qu'est ce que ça peut être cette machine regardez moi ça c'est une berline long de 4m80 assez large on est quasiment sur 2m10 avec les rétroviseurs 2m15 d'ailleurs qu'est ce que c'est ça comme dirait mon petit bout c'est une chinoise oui c'est pas n'importe quelle chinoise c'est le fer de lance de la technologie du nouveau constructeur qui arrive chez nous bid build your dream en bon françois et en bon chinois oui c'est le numéro 1 mondial de la voiture électrifiée oui devant tesla devant volkswagen devant toyota c'est le numéro 1 mondial il faut dire que leur premier marché c'est évidemment le marché local donc c'est la chine mais évidemment comme c'est le plus gros marché du monde ce qui fait que bien il dit là ici là le b yd bas c'est le donc le plus gros constructeur au monde de voitures électrières qu'est ce qu'on entend par électrifié c'est aussi bien des voitures comme celle ci 100% électrique mais aussi des voitures hybrides oui ils font aussi des moteurs thermiques ils ont vraiment appris tout cela en une vingtaine d'années c'est juste dingue ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui bid bon il faudrait aller chercher les ingénieurs un peu partout à travers le monde en europe aux états unis surtout et donc là il nous propose cette voiture électrique 100% électrique une berline d'ailleurs tout le monde la compare une tesla model 3 quoi le plus normal puisque quand vous voyez les lignes assez fluide avec cette poupe arrière plongeante digne d'une berline coupée en effet vous avez devant vous une concurrente potentielle de la model 3 mais pas que pour les lignes on va faire le point alors oui c'est cette berline chinoise cette biaï dit s'il c'est son nom on la compare en permanence avec la modèle 3 la chose est très simple c'est une vraie voiture électrique consulte telle que en voiture électrique donc il n'y a pas de version thermique de cette voiture comme la modèle 3 et tous les éléments sont assez proches c'est assez marrant donc vous avez toujours une batterie dans le plancher un empattement extrêmement long l'aider beaucoup plus long que sur celui d'un modèle 3 qui offre on verra plus tard une habilité vraiment généreuse et vous avez ces lignes là ultra fluide plongeante d'un côté comme de l'autre et d'ailleurs moi j'apprécie énormément sa partie arrière mais ça on fera le point un petit peu plus tard sur le design non moi là je veux vraiment parler de la technique puisque là on est dans une batterie oui biaï dit a choisi d'avoir sur l'acide de proposer qu'une seule batterie elle fait un peu plus de 82 kwh ce qui la place donc en face du modèle 3 grande autonomie sauf que vous avez une version propulsion qui fait l'entrée de gamme avec 286 chevaux comme une modèle 3 et la main version une version quatre motrices eh ben vous avez un peu plus de 530 chevaux oui 530 chevaux un peu comme la donc modèle 3 performance en ces générations puisque la nouvelle lifting on connaît toujours pas la version performance à l'heure où je vous parle en tout cas mais aussi on revient sur cette fameuse chinoise il faut savoir que par exemple vous avez un peu plus de 600 newton mètres de couple c'est colossal c'est à tel point colossal que le 0 à 100 est fait en trois secondes huit seulement oui trois secondes huit donc en gros quand vous roulez avec ça il ya allez quasiment aucune chance d'avoir une voiture plus rapide que que celle ci qui sera capable de vous affronter sur la route l'autre avantage donc c'est comme je dis ce cas là donc une c'est une traction intégrale donc c'est super intéressant là dessus c'est que ça adhère plutôt bien la route et c'est l'un d'ailleurs des facteurs qui m'a le plus surpris c'est que autant les autres biais dit sont plus que décevantes en question tenue de route là vous avez vraiment une voiture qui pourrait porter presque un logo au repère si on avait mis un petit logo audi devant ça n'arrête pas du tout gêné vu les performances dynamiques de cette voiture avec les batteries vont bien en bas c'est assez confortable c'est ça qui est le surprenant tout en adhérant vraiment on est capable de faire avec cette voiture là des choses que les autres ne sont pas capables de faire et pourtant elle déborde de coupe elle déborde de puissance non c'est ça qui m'a le plus impressionné donc elle reste ultra efficace et dynamique et en plus le confort est plutôt bien vu l'autre chose qu'il faut qu'il faut parler c'est évidemment son prix qui aujourd'hui est pour moi l'un de ses points faibles c'est bizarre pour une chinoise logiquement ça va être le son prix le facteur d'achat pas du tout là on est sur une voiture aux alentours de 50 mille euros un peu moins 49 mille et quelques la version de base propulsion à 47 mille il faut savoir que ces prix là ont été pensés alors que ils avaient encore le droit au bonus malheureusement vu que ça vient de chouine elles ont plus de bonus et donc ce qui fait qu'elles sont aujourd'hui devenu cher cher c'est assez relatif puisque le il ya pas mal de qualités de prestations comme le son habitable à bruit son habitacle avec ses mots son mobilier qui est vraiment de très haute facture largement meilleur que celui du modèle 3 ce qui est moins vrai de son info divertissement on va faire le point tout de suite alors quand je vous dis que son mobilier est vraiment l'une des choses les plus bluffantes et son habitacle je vais vous le prouver tout de suite avec voilà ça cet intérieur alors on commence déjà par des sièges baquet capitonné percé avec des surpiqûres ici comme vous pouvez voir bleu et blanc ce petit lisera le cuir un monogramme brodé donc c'est très joli et les sièges sont parfaitement mis en valeur par l'ensemble du mobilier comme vous pouvez voir là le poste de pilotage avec un volant qui n'est pas trop gros qui prend bien là qui se prend bien en main de multiples petites touches qui vous permettent donc de contrôler par exemple ici le son ici les modules et donc cet écran ce ce volant pardon cache évidemment un écran tfc derrière qui donne pas mal de petites informations et qui est aussi modulable par exemple là vous avez la consommation sur mes 50 derniers kilomètres donc 16,7 sur les 50 km où j'ai fait clairement de la départementale et de la ville dont ce qui la place plutôt dans un phénomène un peu quand dirais je allez aller aller dans une bonne moyenne c'est pas génial mais elle est dans une plutôt dans une bonne moyenne à savoir que sur autoroute à 130 j'ai relevé une moyenne oscillant entre 21 et 24 donc là aussi c'est un peu mieux que beaucoup de voitures électriques plutôt des suv pas du fait de ça un certainement de ça de sa ligne plus fluide plusieurs dynamiques mais on est par contre en deçà d'un modèle 3 qui lui va être capable d'occuper entre les 19 et 21 donc on est quand même à quelques pourcentages de plus le clou du spectacle c'est évidemment cet écran 15 pouces qui est colossal et l'une des choses qui fera forcément son effet voilà c'est qu'il est rotatif il est rotatif et il intègre évidemment android auto et apple carplay et en plus sans qu'ils soient branchés pas besoin qu'ils soient branchés donc là on peut profiter comme ça de de toutes nos applications préférées voilà j'ai 10 heures j'ai tout ça donc comme vous pouvez voir il est plutôt assez réactif donc ça c'est vraiment bien vu il est réactif il faut savoir aussi je vais fermer la porte que vous avez une excellente audio pardon sono avec din audio on sait pas trop ce que c'est je pense que c'est une marque chinoise sinon tout le reste voilà vous avez une sorte là de de cuir plutôt un peu style alcantara des beaux plastiques donc ça c'est vraiment pas mal là vous voyez des surpiqûres non c'est vraiment vraiment pas mal autre chose intéressante donc évidemment là vous avez le donc la console centrale qui est bien mais vous avez surtout deux chargeurs induction comme sur les modal 3 et c'est assez rare dans le paysage automule aujourd'hui ça c'est bien pensé par contre il n'est pas ventilé donc votre téléphone va surchauffer donc vous serez obligé l'enlever grosso no tous les toutes les 20 minutes ce qui va surchauffer donc quand vous faites des grands trajets il va falloir utiliser le câble pour éviter de la surchauffe autre chose qui est autre point noir et un gros gros point noir par contre c'est son ergonomie comme pouvez voir aucun bouton pour la climatisation vous avez juste ici un bouton auto et le on off si vous voulez l'utiliser ou pas et si vous voulez faire des réglages c'est juste l'enfer alors l'enfer c'est quoi bah c'est vous sortez de android auto vous êtes là vous allez là dessus et c'est très difficile de comprendre comment il faut faire vous avez la climatisation la papa plus ou moins quand vous avez plein de mani mais vous êtes obligé de sortir de votre environnement donc ça c'est plutôt assez bas non c'est pas c'est pas bien parce que vous perdez le voilà le votre environnement de vue et vous perdez par exemple si vous comme moi vous aimez waze vous le perdez quoi et ça c'est pas cool du tout ça c'est vraiment j'aime pas et c'est pire encore d'ailleurs je vais l'éteindre hop c'est plus simple et c'est pire encore si vous comme moi et comme quasiment allez 98 personnes des personnes sur les nouvelles voitures vous devez enlever les systèmes de sécurité imposés par l'europe j'avoue c'est imposé par l'europe mais sauf qu'il ya des marques qui sont assez intelligentes qui proposent des systèmes très courts pour enlever le line assist vous savez là le système qui fait tout pour montrer les voies pour éviter le que vous sortez des voies et surtout maintenant le nouveau système qui vous oblige à avoir donc le contrôle de la vitesse et surtout un bip comme pendant que vous voulez c'est juste en faire et comme toutes les voitures elle a du mal à gérer les vitesses véritables entre les voies d'entrée de sortie d'autoroute ou en ville avec les conditions et ces trucs là donc c'est l'enfer il faut tout de suite enlever et la manip est super longue si chez renault on a inventé un système où on configure ses adas ses aides à la conduite comme on veut en deux clics ici c'est super long allez on va le faire alors on appuie sur voiture on est sur la home là on n'y est plus on va ici sur adas ouais adas boum ça fait déjà deux manip il faut aller sur assistante à la conduite boum 3 ici on enlève le line assist 4 5 on fait ok 6 enlève 7 et après on enlève le le ça c'est le bip bip de la vitesse ça fait huit non même pas parce qu'en plus il n'a pas voulu prendre et 8 bim 9 10 un nombre un nombre de touches incalculable et si vous le faites pas avant le départ ça va vraiment vous saouler vous allez perdre de vue en effet la route et si vous le faites comme moi au départ vous perdez 30 secondes à chaque démarrage c'est juste d'en faire ça c'est très très mal vu donc ergonomie les gars il faut absolument retravailler ça parce que c'est un vrai vrai point faible qui est vraiment pénible alors que le reste est plutôt assez assez bien vu sauf en effet sauf l'âge comme dirais-je la consommation directe vous n'avez pas de consommation directe de votre véhicule donc vous savez jamais où vous en êtes et vous n'avez pas de roues libres 100% libre moi j'aurais aimé des petites palettes pour de pour leur pour la recharge ce qui gâche un peu le plaisir mais bon c'est vrai qu'elle est plutôt confortable j'ai ultra puissante dynamique tout le reste est plutôt assez bien vu quoi donc c'est ça qui est assez dommage c'est un on perd la qualité là dessus c'est assez dommage on va passer derrière parce que là aussi c'est un autre point positif alors pourquoi c'est un point positif l'arrière c'est parce que vous avez un espace qui est juste colossal à l'arrière on a l'impression d'être dans une limousine malgré ces 4m80 qui fait d'elle une grande berline mais c'est pas non plus voilà une limous mais pourtant voilà alors 1m80 devant 1m80 derrière et il me reste allez 15 cm pour les genoux 15 cm là je peux vraiment voilà presque m'allonger c'est juste vraiment top et encore une fois les sièges sont plutôt assez bien foutus on est bien on est bien mis en place là en plus vous voyez j'ai mis mon siège auto il est très loin de tout on a largement de l'espace devant et ça c'est super rare et autre chose qui est bien vu c'est comme sur les tesla le toit panoramique full panoramique alors que le toit est bombé non c'est vraiment ça c'est super bien foutu j'apprécie vraiment donc grosso modo il ya des choses voilà qui sont vraiment très très bonnes dans cette voiture et d'autres qui sont plutôt médiocre comme donc l'ergonomie la ventilation ah oui autre chose sur la ventilation on comprend pas ce qu'elle fait trop c'est à dire qu'elle est toujours en train de pulser du froid c'est à dire que la première fois j'ai pris il faisait 14 degrés chez nous il faisait très froid je voulais juste qu'elle chauffe j'ai mis température à 24 elle soufflait du froid j'ai pas compris et après j'ai discuté un petit peu avec quelques ingénieurs chinois c'est c'est qu'ils ont une autre gestion eux pour eux c'est il leur faut de la clim en permanence parce que là bas il fait toujours super chaud oui mais pas chez nous donc ça aussi les gars il faut revoir la chose c'est juste pas possible quoi quand on met 24 on doit avoir de l'air chaud pour chauffer l'habitacle c'est un air froid à 24 degrés je comprends pas comment ça fonctionne bon peu importe sinon voyez bien voilà toute l'ambiance est vraiment plutôt vraiment plutôt pas mal moi j'aime beaucoup donc l'intérieur bien que ce soit pas le plus élégant possible imaginable il est il est vraiment de qualité quoi vraiment vraiment qualité moi je m'y sens bien je me je m'y intègre bien même à la place du conducteur donc vraiment pas mal quoi voilà il faut vraiment penser aux petites retouches là le point négatif que je vous ai fait un messieurs de bid allez on va faire maintenant le tour du propriétaire au niveau du style donc cette bid c'est donc une style alors elle fait partie des nouvelles des nouveaux modèles de la marque qui font référence donc à la mer s'il pour phoque ouais il faut pas le dire en français en anglais quoi il faut pas confondre faire attention et donc elle s'inspire de de la mer de la nature en effet là vous pouvez voir ce nez plongeant peut presque parler d'un nez de requin presque c'est pas vraiment le nez d'un phoque c'est un peu balourd le phoque c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'idée phoque tout ça bon peu importe donc là vous avez vraiment cette face avant extrêmement plongeante c'est plutôt assez franchement aller je vais être franc avec vous au départ je pensais que c'était moche plus je la vois plus je trouve ça voilà plutôt pas si mal que ça vous avez donc des optiques ultra fins avec un décroché ici pour la signature lumineuse et tout ça continue avec ici là vous avez quatre traits par ici de la signature lumineuse c'est assez dommage c'est pas moche j'ai clairement pas moche mais de là à dire que c'est élégant non c'est un peu trop en fait je pense que c'est ça qui est en trop sinon ils avaient juste garder ça et la partie basse aurait été parce que là voilà vous avez un crochet là vous un autre crochet là ou sinon il fallait continuer ce crochet pour faire un truc comme ça bon peu importe moi au départ je suis pas fan mais j'ai beaucoup conduit avec elle là j'ai eu deux semaines et j'étais surpris parce que les gens se sont arrêtés me demander ce que c'était quoi et quand j'ai regardé que c'était chinois ils étaient tous extrêmement surpris pourquoi parce qu'en effet franchement moi ce que j'apprécie vraiment c'est plutôt voilà son profil qui est lui est vraiment très élégant elle fait pas la sa taille parce qu'elle est vraiment très grande 4,80 elle fait pas trop sa taille et surtout là vous avez vraiment cette ligne de caisse la plongeante qui est très dynamique des des jantes et des pneus qui remplissent bien les trous plutôt pas mal et cette partie arrière là je suis vraiment fan de ça ça c'est vraiment très joliment dessiné ce côté plongeant avec ses têtes qui ressortent là c'est vraiment très joli ça voyez ça ça c'est vraiment très joli et là c'est trois parties trois quarts arrière c'est vraiment vraiment là par contre extrêmement réussi ça donne vraiment un style presque de doigt là de couper comme les amis à vous en vente à moi je parlerai de berlin fastback un peu comme une 508 ou quelque chose comme ça c'est vrai 408 et 408 c'est vraiment très joli franchement et l'arrière c'est pareil c'est super simple c'est efficace vous avez un bandeau à l'aide là des sortes d'extracteur terre extracteur d'air juste en partie arrière c'est très joli et là oui au fait petite gâterie pour ceux qui connaissent pas donc évidemment le nom de la marque et le modèle et là vous allez me dire c'est quoi ça ce chiffre 385 c'est le 0 à 100 et ouais ils sont fiers d'eux donc il l'affiche en gros c'est pour ça que c'est assez facile de savoir quelle vitesse elle passait pour le top 100 parce que j'avais juste à regarder ici donc voici vraiment le style allez ça c'est vraiment pas mal pas mal pas mal ah tiens et si on faisait un tour dans une chose où la tesla model 3 fait mieux alors c'est une berlin à coffre malheureusement il n'y a pas de haillons donc pour les deux c'est pareil c'est moins pratique et surtout si le coffre s'ouvre voilà en électrique comme vous pouvez voir j'ai bien mon mioche j'ai acheté des couches et j'ai cette entretenue trottinette en bas il faut bien faire des courses là vous avez un coffre qui est plutôt à série kiki c'est un défaut ça par contre 400 litres 400 litres l'ouverture n'est pas n'est pas top top comme sur la model 3 ça c'est pas c'est pas génial il aurait fait quelque chose de plus profond mais il n'y a pas de truc quoi le mieux comme le mieux c'est un rayon évidemment par contre c'est un peu compensé et c'est assez rare pour le dire mais tesla fait pareil et fait même mieux c'est que vous avez à l'intérieur quoi plutôt à l'intérieur devant avec juste cette trappe vous avez un franck le fameux coffre à l'avant et comme vous pouvez voir c'est plutôt assez propre et le coffre à l'avant voilà c'est une quarantaine de litres donc on peut mettre largement ces câbles de recharge pour du ac là vous avez du 220 volts on peut rajouter encore le 2 du ac vous avez encore un peu de place là ou sinon il faut savoir que vous avez aussi des trappes en dessous là dans le siège dans le coffre arrière j'ai pas montré parce qu'il ya un peu de choses à enlever où il ya justement le type 2 est aussi derrière donc vous avez aussi une petite casse cachée à l'arrière donc bon en se débrouillant bien on peut partir avec une petite famille mais faut pas partir trop équipé voilà c'est comme ça que je fais voici donc cette cette fameuse billet et dit moi je sais pas qu'est ce qu'on en pensez moi je trouve plutôt pas mal et c'est vraiment dommage qu'elle c'est ces fameux défauts et d'ailleurs c'est là dessus que j'ai conclure donc ce qu'il faut retenir c'est que vous avez une superbe berline vraiment au niveau du style aller c'est faut vraiment mettre comme un bon point là dessus le confort est vraiment bien surtout le le son est vraiment extrêmement maîtrisé même à 140 sur autoroutes compteur et que dire d'autres oui elle passe bien les pavés à paris donc non vraiment confort pas mal au niveau dynamique et là on est vraiment sur du truc très gros niveau c'est surprenant parce qu'un mélange confort et dynamisme certainement grâce à ses batteries autre chose importante au niveau technique c'est 2 tonnes sont un peu plus de 2 tonnes 150 à peu près 2 tonnes 180 donc c'est pas c'est pas si dégé que ça c'est plus lourd qu'une modèle 3 mais par contre par par rapport à la modèle 3 vous avez un habitacle qui est vraiment largement plus haut de gamme c'est non en pointe chinoise que dire d'autre oui alors toujours ce fameux problème d'ergonomie donc ça on retient le problème d'ergonomie qui est vraiment bâclé et ça il faut arrêter il n'y a pas de technologie de dingue comme vous avez sur des modèles 3 par rapport à la surveillance et des choses comme ça l'ergonomie donc vraiment médiocre la ventilation on comprend pas trop ce qu'elle fait ça c'est un gros point aussi il faut qu'ils règlent ça ça va pas sinon sinon le reste est vraiment vraiment pas mal sinon tout le reste c'est quasiment que des bons points quoi donc c'est assez étrange parce que cette voiture je la trouve à la fois elle est presque sexy presque on a presque envie vraiment j'ai presque envie de la garder sauf qu'il ya des défauts qui me saoulent vraiment donc cette fameuse ergonomie qui va pas c'est cette ventilation qui on a du mal à comprendre exactement comment ça fonctionne mais par contre voilà derrière vous avez énormément d'espace à l'intérieur à les silencieuses elle est confortable à les rapides à les dynamiques donc plutôt jolie mais malheureusement les chers merde c'est une chinoise c'est pas possible une chinoise pourquoi c'est cher je comprends pas leur prix surtout quand on sait que cette voiture là chez eux elle est grosso modo vendu quinze mille euros moins cher que chez nous les gars mettez là au prix de chez vous vous allez faire un carton avec elle bon allez moi je vais reprendre cette titine parce que j'aime bien rouler avec elle mine de rien bon ok comme elle est éteinte faut que je prenne 30 secondes pour enlever tous les dadas bon allez on revêt pas le point moi je vous dis à bientôt sur la revue automobile suivez nous vous aurez des photos vous aurez un texte complet sur tout ce qui est dynamique et tout ce qui va avec et la fiche technique pour être un peu plus précis allez à plus